La pandémie est loin d'être terminée en France. Le virus poursuit sa propagation et prend de nouvelles formes. Le variant Delta s'installe dans l'Hexagone où l'on redoute une flambée épidémique. Le gouvernement compte prendre de nouvelles mesures la semaine prochaine pour éviter une quatrième vague rapide. Emmanuel Macron présidera lundi prochain un conseil de défense sanitaire exceptionnel pour trancher éventuellement sur l'obligation vaccinale pour les soignants et l'extension du pass sanitaire. Les signaux d'alerte se multiplient et nous pourrions suivre la même trajectoire que certains de nos voisins. Les indicateurs hospitaliers continuent de s'améliorer. Nous allons probablement passer sous la barre des 1000 patients en réanimation, mais le risque d'une quatrième vague rapide est là. Le variant Delta va devenir majoritaire, on le voit. Il est devenu majoritaire au Royaume-Uni, il est en train de devenir majoritaire en Espagne. En France, on voit que le pourcentage représenté par les souches Delta augmente toutes les semaines. Oui, il a un avantage sélectif par rapport aux autres, donc il va devenir majoritaire. Il est plus transmissible et donc il ne peut faire que s'amplifier. Donc à chaque fois, il faut que la couverture vaccinale soit plus importante pour essayer de le contenir. Les dernières données disponibles indiquent que le virus gagne à nouveau du terrain en raison du variant Delta qui est extrêmement rapide. Il représente désormais plus de 40% des contaminations. L'exécutif craint que la France ne connaisse la même situation qu'au Royaume-Uni, en Espagne ou au Portugal où le variant Delta a provoqué une accélération considérable de l'épidémie au moment où le monde franchit le cap des 4 millions de morts dues au coronavirus. Il ne faut pas les gens qui ne veulent pas se faire vacciner. Si ce n'est pas pour eux, c'est pour protéger les autres. Parce que notre vie avec le masque, le transport, le confinement et tout ça, c'est bon, il y en a marre. On veut vivre aussi. Au moins, si tout le monde est vacciné, on aura une vie normale. Dès que je donne mon avis, pourquoi je ne suis pas vacciné, on me dit que je suis peut-être complotiste ou autre chose. Mais après, je ne pense pas qu'à être complotiste. Je pense juste que tant que je ne ressens pas les symptômes, que le vaccin ne me servira à rien, c'est tout. Depuis plusieurs jours, le gouvernement prépare les esprits à une éventuelle obligation de la vaccination pour les soignants. Le Conseil de défense de lundi pourrait également décider de nouvelles restrictions pour certains territoires, comme les Landes ou aux frontières. L'éventualité d'une extension du pass sanitaire n'est pas non plus à exclure.